Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière, un petit peu différente, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, je vais répondre à des critiques. Il se trouve que ça fait un moment que je critique beaucoup le forum de jeuxvideo.com puisque à chaque fois que j'y allais, ou à chaque fois qu'on me mentionnait ou qu'on me mettait des screens, des fois on m'en envoyait en privé, c'était des trolls, des trolls qui critiquaient. Je trouvais des fois un petit peu gratuitement, facilement, ça revenait toujours pareil. J'avais l'impression qu'on s'acharnait un petit peu sur moi et sur mes collègues youtubeurs, notamment Sofiane et Exo à moindre mesure. Il n'y a pas longtemps, je me suis dit, je vais aller sur ce forum et puis je vais participer à une discussion. Il se trouve qu'en fait, pendant plusieurs jours, ça s'est plutôt très bien passé. Il y a eu quelques trolls qui se sont passés, bien sûr, mais j'ai essayé de faire abstraction et je me suis rendu compte que la plupart du temps, c'était quand même des critiques constructives. Et du coup, j'ai créé un topic à part, où là, ça s'appelle carrément critique constructive des youtubeurs. Donc comme vous le voyez, j'avais mis un petit message et ça commence. Framos 1103, sur ta chaîne, j'ai bien aimé les débats que tu as faits avec des joueurs pro et d'autres youtubeurs. Ça durait longtemps de mémoire, mais on sent bien que la parole était plus libre, surtout au niveau de la critique du jeu. Il en faudrait davantage, je pense, et pourquoi pas essayer d'y inclure des responsables de Konami France ? Alors, merci déjà. Alors, les débats du dimanche vont continuer la saison prochaine, bien sûr, mais ça va changer puisqu'en fait, on m'a fait une critique, on m'a dit, les débats du dimanche, c'est très bien, mais en fait, ce n'est pas des débats. Et il a raison. Donc les débats vont rester, mais les débats vont être différents. Les débats du dimanche, ce sera moi qui vais animer un débat, et il y aura d'un côté une personne, de l'autre côté une autre personne, et c'est eux qui débattront, et moi je serai là un petit peu pour faire l'arbitre. Ça pourra être plein de sujets différents. Donc si vous avez des idées de débat, n'hésitez pas. Il faut que ce soit animé, bien sûr, les débats, mais sans insultes, etc. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et pourquoi on n'inclut pas des responsables de Konami France ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le droit de venir sur ce genre de choses. Pour que quelqu'un vienne, il faudrait que ce soit le brand manager que j'ai interviewé sur ma chaîne Europe. C'est lui le responsable communication Europe de PES, et franchement, il n'y a aucune chance, et en plus, je ne parle pas anglais, donc c'est moi. Ensuite, on a Traswa, qui pose une question, et après, il dévie un peu sur le fuma, donc je vais répondre juste au tout début. Il faudrait davantage parler du full manual, qui est malheureusement injouable sur PES, trop de bugs. Donc en fait, après, il dit qu'en gros, je devrais faire plus de full manual, plus de fuma, et parler plus de fuma. Alors, je vais te répondre clairement, non, en fait, non. Je ne suis pas là pour mettre en avant telle ou telle chose. Je suis là pour faire des choses qui me plaisent, donc j'aime le fuma de manière différente. Pour moi, le fuma, c'est PES, mais juste, on joue un petit peu différemment. Donc je fais du fuma parce que ça me plaît. Je ne fais pas du fuma pour mettre en avant le fuma, ou pour faire de la pub au fuma, ou non. Ça, ce n'est pas mon truc du tout. Moi, quand je fais du fuma, j'ai fait des vidéos au fuma, c'est parce que ça me plaît, c'est tout. Pour moi, c'est du divertissement. Je ne veux pas rentrer dans du, comment dire, syndicalisme, ou voilà, c'est pas, voilà. Moi, je suis, pour moi, le fuma. Je joue au fuma, je suis un genre fut au fuma, et donc je continuerai à faire du fuma. Quand ça va m'amuser, je ne vais pas faire du fuma pour parler du fuma, pour faire parler du fuma. Non, ce n'est pas mon truc, ça. Le cas 69. Luther, point négatif, trop de pack opening, difficile d'échanger avec toi. Point positif, les débats du dimanche, quelques vidéos en fuma, il me semble. Pas dénué d'humour et d'originalité. Et après, il continue, point très négatif, que ce soit Luther, Exo, machin. Est-ce qu'il y a une explication ? Pourquoi, bordel, tous vos titres sont en majuscule ? Et pourquoi toutes ces miniatures horribles pour les yeux, trop de couleurs, etc. Alors, très intéressant, l'avis de l'EK69. Trop de pack opening. Alors ça, bah, oui, il y en avait à peu près un pack opening par semaine, en gros. J'aime ça. Moi, je vous dis la vérité. J'aime les packs opening. Je trouve que c'est là où on s'amuse le plus, où on rigole le plus. Moi, j'aime ce truc d'ouvrir le pack et de ne pas savoir qui tu vas avoir, la surprise, voilà, d'être dégoûté, de faire le cinéma, de faire le cirque. C'est mon truc, j'aime bien. Après, je peux comprendre que vous, ça ne vous plaise pas. Mais c'est ce qui plaît le plus. Je suis désolé, les amis. Quand je disais sur le forum que c'est là où il y avait le plus de vues, ce n'est pas que je veux faire des trucs qui font le plus de vues possible. C'est que si ça fait le plus de vues, s'il y a le plus de viewers, c'est là où on fait les pics de viewers, tous les YouTubers, c'est ce qui le plaît le plus. C'est normal. Quand tu fais un pack opening, tu as 300 viewers, tu arrêtes le pack opening. Sur le même live, tu arrêtes le pack opening, tu fais des matchs normaux, tu descends à 150. C'est bien que c'est les packs opening qui plaisent le plus. Voilà, c'est la majorité, entre guillemets, qui l'emporte. Et moi, ça m'éclate. J'aime beaucoup en faire. Difficile d'échanger avec toi, le K69. J'espère que ça va changer. J'espère que ton avis va changer. Je pense que je suis accessible. Je réponds à tous les commentaires des vidéos. Le problème, c'est que, en fait, quand tu crées ta chaîne YouTube, tu crées du contenu, tu es chez toi, tu vois, tu es chez toi, tu es tout seul, tu fais une vidéo, tu passes du temps, tu mets ton cœur, tu... Voilà. Et c'est vrai que, des fois, les critiques, elles sont dures à prendre. Alors, tu fais un truc et tu te prends des critiques derrière. Des fois, tu te prends ça, tu te dis, ah ouais, ah ouais, donc, d'accord. Tu vois, tu n'es pas préparé à ça, entre guillemets. Tu vois, des fois, des trolls, des mecs qui disent, voilà, c'est de la merde, des critiques, c'est juste méchant, en fait, ce n'est pas constructif. Et après, tu peux commencer à tout prendre mal. Et c'est le problème. C'est un peu ce que j'ai fait avec le forum jeuxvideo.com, c'est que, parmi les trolls, en fait, il y avait des mecs juste qui donnaient leur avis, qui n'étaient pas d'accord avec moi ou qui n'aimaient pas mon contenu. Ils ont le droit, mais c'était constructif. Et en fait, je le prenais mal parce qu'au milieu de trois trolls, quand tu as un commentaire constructif mais critique, bah, des fois, tu prends les quatre de la même façon et ça, c'est un tort. Je vais essayer de corriger ça. Ensuite, très intéressant, tu dis les titres en majuscules. Alors, on est sur YouTube, je suis allé dans les tendances. Donc ça, c'est les vidéos qui sont le plus regardées, entre guillemets, le plus en tendance. Et en fait, c'est vrai que quand tu regardes, tu as 90% des titres qui sont en full majuscule. Sauf là, mais sinon, full majuscule, full majuscule. Pourquoi ? En fait, quand tu commences YouTube, il n'y a pas d'école de YouTube. Tu te lances, tu regardes des tutos et les premiers trucs qu'on te dit, c'est mets tes titres en full majuscule. Tu seras plus vu. Après, je suis d'accord avec toi. Je pense que finalement, ce n'est pas utile. Et donc, je vais corriger ça dès cette vidéo. Je vais faire des titres normaux. On verra si c'est une incidence ou pas. Ensuite, pour les miniatures, c'est pour moi la chose la plus difficile, les miniatures. Parce que le but d'une miniature, c'est que tes vidéos soient remarquées dans cette full. Regarde, dans cette full. Pour moi, une miniature, elle doit t'attirer l'œil. Tu vois là, une vidéo comme ça, je trouve que le titre, on le voit bien. C'est bien. Ça attire l'œil. C'est la chose que tu regardes en premier. Cache-cache, tu dis, tiens, qu'est-ce qu'il se passe ? Le cache-cache de la muerte, Dead by Daylight, tiens, si tu aimes bien Dead by Daylight, tu vas cliquer. Là, une miniature comme ça, franchement, c'est illisible. Tu vois, tu vois mal, les couleurs, on ne ressort pas. Alors, ça fait beaucoup de vues parce que c'est des trucs de gamins. Ce n'est pas un truc où je vais cliquer dessus, tu vois. Après, dans mes vidéos, c'est vrai que je n'ai pas fait que des réussites. Il y a des titres dont je suis le plus ou moins fier. Zidane, je trouve que la miniature est pas mal. Je trouve que la miniature est pas mal. Tu vois, on voit bien Zidane. Zidane en légende, paf, ça attire l'œil. Les dernières, je trouve qu'elles sont correctes. Après, j'ai fait pour moi des horreurs. Je ne vais pas vous mentir, les mecs. Ça, celle-là, elle est horrible. Franchement, celle-là, elle est horrible. Celle-là, elle est horrible mais c'est vraiment très dur de faire des miniatures. C'est pas la plus réussie. On va pas se mentir mais j'avais pas trop d'idées. Tu vois, il y a des trucs. C'est compliqué vraiment de faire des miniatures. Après, bon, c'est ton avis. Mais c'est dur, les miniatures, je vais essayer de m'améliorer. Ensuite, on a numéro 10. Salut la commu. Il nous remercie. Il dit que c'est très bien. Merci à toi. Et il nous propose un Discord regroupant les passionnés, etc. J'ai un Discord mais c'est vrai que je n'aime pas trop. Je ne sais pas. Ou alors, il est mal fait et peut-être trop brouillon. Il faudrait que je leur fasse. Je parle beaucoup sur Twitter. Moi, c'est ce que je préfère. C'est là où je suis le plus actif. Puis après, ma chaîne YouTube et du coup, un petit peu les forums aussi. Rivamura. La seule chose à vous reprocher pour moi, c'est le manque de dialogue et le fait que, pour nous, vous ne remontiez pas les infos sur les vrais défauts du jeu comme si le jeu était extraordinaire. Je ne suis pas d'accord avec toi, Rivamura. J'ai beaucoup critiqué le jeu cette année. J'ai dit qu'il était vide, que ça manquait de contenu. Vraiment, j'ai critiqué beaucoup de choses. J'avais fait un débat du dimanche où je demandais toutes les critiques, toutes les choses à améliorer. J'ai fait remonter à Konami. Après, pour moi, je n'ai pas d'impact. Je ne pense pas que ça va faire quelque chose mais je l'ai fait. Après, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Je ne vais pas aller manifester devant Konami. Ce n'est pas non plus que je suis YouTubeur. Je ne suis pas à l'être la guillée. Pour conclure, je pense que beaucoup de monde pense que même si un YouTubeur peut être critique peut être alors Konami va écouter. Mais le truc, c'est qu'ils ne sont pas encore trop influents sur la maison mère et Konami s'en fichent pas mal de nos critiques. Je suis tout à fait d'accord. En fait, pour moi, je n'ai pas d'influence encore et est-ce que j'en aurai un jour ? Je ne suis pas sûr. Donc, je fais remonter les choses. Croyez-moi, les choses qui me saoulent, le script, etc. J'en ai parlé. J'en ai parlé à Konami à chaque fois que j'y suis allé. Je ne pense pas que c'est parce que moi, j'en parle que ça va changer quelque chose. Ronaldo, moi, j'aimerais un truc, c'est que vous jouiez avec des équipes à thème parce que vos teams full boost avec les gens en réserve, ça fait mal aux yeux. C'est ce que j'ai fait. J'en ai fait beaucoup des vidéos. J'ai fait équipe Cannes, équipe Chauve, équipe Petit, je crois. J'en ai fait pas mal. Après, c'est très compliqué parce que vu que tu n'as pas de marché des transferts pour faire une équipe à thème et choisir ses joueurs, c'est un peu galère. Mais moi, c'est ce que je veux faire et j'espère qu'on aura le marché des transferts mais apparemment, ça s'annonce mal. Diko 44. Je tenais juste à préciser que tout ce qui est contenu online, donc surtout les modes bouboule tirage, my club de mes deux, etc. ne m'intéresse pas. Si du contenu sur la Ligue des Masters arrive, les gars, je compte sur vous. Merci Diko. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le Fuma, je ne ferai pas du contenu Ligue des Masters pour faire plaisir aux gens. Si je le fais, c'est que ça me plaît. Je n'ai pas fait de Ligue des Masters sur PES 2019 parce que je trouvais la Ligue des Masters nul à chier. Mais c'était nul à chier. Pour moi, ce n'est pas de la simulation de foot. Les transferts, c'est mal fait, c'est nul, ce n'est pas réaliste. Jouer contre un ordinateur, franchement, moi en 2019, ça ne m'éclate pas. Je préfère jouer contre des vrais joueurs. Maintenant, ça ne veut pas dire que si sur le 2020, la Ligue des Masters est bien faite, ça ne veut pas dire que j'en ferai. Mais si j'en fais, c'est que j'ai trouvé un concept qui m'amuse, qui est sympa et qui est différent. Si c'est juste pour faire une Ligue des Masters en vidéo tout con, pour moi, ce n'est pas intéressant, ça ne va pas m'éclater, donc ça ne va pas vous intéresser. Donc, je ne le ferai pas. Je veux faire un contenu différent, un petit peu unique, etc., et qui m'éclate. Je l'ai déjà dit, mais si vous ne le savez pas, je vous le répète, pour moi, si je veux faire une vraie simulation de club, etc., de gestion, j'ai Football Manager sur mon PC, je vois Football Manager, je suis désolé, mais pour moi, la Ligue des Masters 2019, ça n'avait rien d'une simulation. Je suis cash, je suis franc, les amis, espérons que ça change, mais je ne suis pas fermé au offline, pour moi, le offline, s'il est réussi, et s'il y a un concept à faire sympa, je le ferai. Sinon, je ne me forcerai pas à le faire pour faire plaisir. Ce n'est pas mon délire du tout. Snake, la Ligue des Masters ne vous intéresse pas, du moins la plupart d'entre vous, car vous jouez pour la majesté online ? Oui, c'est vrai. De mon point de vue, vous faites une erreur. C'est des vues que vous voulez, je suis persuadé que vous en auriez beaucoup plus que vous le pensez. Comme je l'ai dit, je ne fais pas les choses pour avoir des vues. Sinon, je n'aurais pas fait PES déjà, les amis. Soyons francs et clairs, les mecs. Si j'avais voulu faire des vues, avoir beaucoup d'abonnés, j'aurais fait FIFA. Ceux qui m'accusent de faire des contenus pour les vues, alors oui, je fais des contenus pour que ce soit vu, sinon ça ne sert à rien, c'est pour le faire tout seul, je l'enregistre en privé, je me le mette devant la télé le soir. Bien sûr, c'est pour que ce soit vu, avoir une communauté, discuter, etc. Mais si je faisais YouTube que pour les vues, que pour les abonnés, que pour l'argent, je ne ferais pas PES, les mecs, on va être d'accord. Sur FIFA, avec tout le contenu que j'ai fait, encore une fois, cette année, je suis sûr que j'aurais au moins le double d'abonnés, le double de vues, mais ça, c'est sûr et certain. Regarde, FIFA 19, il y a 2700 spectateurs et il est 11h, dimanche matin. PES, tu peux le chercher, 11 spectateurs. Donc voilà, vous voyez le rapport un petit peu, donc si c'était juste pour les vues, j'aurais fait du FIFA. Donc je ne forcerai pas, je ne forcerai pas, je ferai ce qui me plaît et ce que j'ai envie. TaxiQo, pas super client de vos chaînes, à part exo, vu le traitement que vous avez eu des infos et des news. Je comprends la recherche et votre besoin de viewers. Ça vous servirait aussi à gagner en créabilité chez Konami. Franchement, ça, je m'en bats les couilles. Je m'en fous complètement de la créabilité chez Konami. Moi, mon but, mon but ultime, les amis, si j'avais un rêve, ce serait d'en vivre, on ne va pas se mentir parce que par rapport au boulot que je fais, c'est moins fatigant, on ne va pas se mentir. Si je pouvais en vivre, ce serait un rêve et surtout, avoir assez d'abonnés pour pouvoir faire des événements. Aller à la Juve, c'était génial. Aller à l'E3, c'était un rêve. Aller à la Coupe de la Ligue, la finale de la Coupe de la Ligue, c'était génial. Là, j'ai des projets avec un club pro pour faire des vidéos, un vrai club, un club professionnel de football pour faire des vidéos avec eux. Voilà, plus tu as d'abonnés pour faire des choses comme ça qui sont géniales. Moi, c'est ça que je kiffe. C'est tout. Ce n'est pas, voilà, avoir des abonnés pour avoir des abonnés. Je m'en fous complètement. Ça nous donne moins l'impression que tu es l'organe YouTube de Konami France. Je n'ai pas l'impression que je suis l'organe de YouTube. En fait, quand j'ai fait la vidéo pour dire que, le planning, quand j'ai dévoilé le planning des annonces Konami, ça ne leur fait pas plaisir. Quand avec Sofiane, on a parlé de la Juve et tout, ça ne leur fait pas plaisir. On ne peut pas nous dire qu'on n'est pas critique. En fait, ceux qui me disent ça, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais regardé ma chaîne ou jamais mes lives parce que le jeu, je l'ai critiqué tout au long de l'année. Mais je l'ai critiqué en étant conscient que moi, ce jeu, je me suis énormément éclaté dessus. J'ai fait plus de 1500 matchs en ligne. Donc, j'ai vraiment aimé le jeu. Mais il y a des défauts. Donc, j'ai parlé des défauts mais j'ai parlé des qualités. Si vous ne parlez que des défauts, pour moi, vous ne vous amusez plus. Donc, arrêtez d'y jouer, les amis. Je ne m'attends pas à ce que vous fassiez bouger Konami International. Néanmoins, vous vous devez, par votre choix, d'être média, d'être nos relais quitte à emmerder Konami dans nos rendez-vous pour faire avancer les choses. Non. Bah non, je suis désolé, les amis. Je ne suis pas votre représentant. Je suis à la rigueur le représentant de mes abonnés de ma communauté mais je ne suis pas représentant de PES. Non, je ne suis pas d'accord. Ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez faire ça, faites-le vous. Créer une chaîne YouTube, créez ce que vous voulez, faites-le. Mais vous ne pouvez pas nous forcer ou me forcer à faire des choses. Ce n'est pas parce que je suis sur YouTube que c'est public que vous devez me prendre en otage et me dire ce que je dois faire. Ça ne marche pas comme ça, les mecs. Je suis désolé. Vous gagnerez en légitimité et le soutien de tous les gars comme moi qui jouent à ces jeux depuis 20 piges. Ce n'est pas mon but. Je ne suis pas là pour me faire aimer de tout le monde et pour gagner en légitimité ou en soutien les gens qui m'aiment. Même pour ce que je fais et pour ce que j'aime faire, je n'ai pas envie de me forcer à faire des choses ou être différent de ma nature pour que d'autres m'aiment et d'autres m'apprécient. Après, il est très sympa dans son message. Il est très sympa mais c'est important, je pense, de le dire. Après, si vous vous retrouvez dans mes vidéos, dans mes lives, dans mes critiques, très bien, tant mieux. Et on va débattre toute l'année avec ces débats du dimanche qui vont changer de nom, je vous l'ai déjà dit. Donc, il y aura les débats du dimanche, les débats 1v1 et la même émission qu'on faisait avant mais qui va changer de nom. Donc, on débattra. Je vous invite à participer également les amis du forum. Je vais faire avancer les choses et ce n'est pas parce que je ne traitais pas, par exemple, la Ligue des Masters que je n'en ai pas parlé dans les infos que j'ai données sur PES 2020. Ce n'est pas pour ça que je n'ai pas remonté les critiques qui étaient faites à Konami, tu vois. C'est différent mais je ne peux pas me forcer à faire des choses qui ne m'intéressent pas. Friconfi. Friconfisme, pardon. Déjà, ce qui serait archi cool, c'est que vous fassiez plus souvent des matchs entre vous. J'y avais pensé, notamment sur le 2019, j'avais lancé l'idée. Le problème, en fait, c'est que je n'ai pas envie de, comment dire, mettre des gens à l'écart parce que où tu t'arrêtes, tu vois, par exemple, si on n'est que tous les quatre, ce n'est pas sympa pour les autres, pour d'autres YouTubeurs. Si on invite d'autres YouTubeurs, il y a forcément encore d'autres qu'on va laisser à l'écart et tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je n'ai pas envie de vexer des gens. Je m'entends très bien avec plein de YouTubeurs PES, des petits, des moyens, etc. Je n'ai pas envie de mettre des gens à l'écart, mais je pense que tu as raison, il faut qu'on fasse plus de choses ensemble. Au niveau du contenu, ce que je fais, c'est du gameplay monté. C'est peut-être chiant à faire. Gameplay monté, ça rejoint, en fait, ce que je disais sur la Ligue des Masters. J'aimerais bien en faire, il faut juste que je trouve le concept. Mais franchement, un concept marrant, un concept rythmé qui vous tient en haleine tout le long de la vidéo, il faut juste que je trouve l'idée. Roms Kayser, qui était un des plus critiques au début et franchement, en fait, à discuter, etc. Finalement, maintenant, on arrive à bien discuter et je suis très content. Il n'aime pas du tout les pack openings, c'est son choix. Un petit tournoi entre nous, t'aimerais bien, donc pourquoi pas. Je sais que les vues sont super importantes pour vous, mais sur la durée, je pense que ça vous servira de faire aussi des vidéos qui fonctionnent un peu moins mais qui toucheront aussi les vieux de la vieille. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, poteau, il ne faut pas faire des vidéos pour plaire à des gens, tu vois, il faut faire des vidéos qui nous plaisent à nous avant tout. J'espère faire du contenu l'année prochaine différent qui t'intéressera. Je ne vais pas demander à chacun qu'est-ce qui te plairait. Tiens, je vais faire une vidéo pour toi, je vais faire une vidéo pour toi, je vais faire une vidéo pour toi. Non. En fait, les vues, c'est important parce que pour moi, ça veut dire que ma vidéo plaît, tu vois. Par exemple, imaginons, on va prendre un exemple vraiment débile. Si je fais une vidéo, sur Days Gone, j'ai une vidéo sur Days Gone, là, un jeu que j'ai là, voilà, vidéo sur Days Gone, j'ai une vidéo, je vais faire 500 vues. D'accord, 500 vues, ce n'est pas fou. Je fais une vidéo le lendemain sur Dead by Daylight. Je fais 3000 vues. Je vais me dire quoi ? Je ne vais pas me dire tiens, j'ai fait plus de vues sur Dead by Daylight, donc je ne vais faire que du Dead by Daylight parce que je vais gagner plus d'argent, plus d'abonnants. Non. Je me dis simplement bah tiens, sur ma chaîne, les gens, préfèrent Dead by Daylight. Donc c'est normal que je fasse du Dead by Daylight. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Ce n'est pas faire des vues pour faire des vues. Les vues veulent dire quelque chose. Les vues, ce n'est pas juste un chiffre et de l'argent. Les vues, ça veut dire que ça plaît. Si tu fais plus de vues, c'est que ça plaît plus. Si tu fais moins de vues, c'est que ça plaît moins. C'est tout. C'est simplement dans ce sens-là. Après, pour parler d'argent, je n'ai franchement aucun problème à parler d'argent. On n'a pas le droit C'est très bien. Ça ne te permet pas d'en vivre. Pour vous dire, une vidéo qui fait 10 000 vues, tu vas gagner entre 10 euros et 15 euros. Entre guillemets. Donc tu vois, 10 000 vues, c'est quand même beaucoup et on n'en fait pas souvent. Et on va finir par numéro 10. Le problème est là, la minorité réclame davantage d'analyses et quand je parle de minorité, je parle des 35 ans et plus. La solution est l'équilibre à mon avis. Et après, il nous dit qu'en fait, on devrait aussi faire des vidéos qui vont faire moins de vues, des analyses, etc. Comme je l'ai dit, je vais faire des choses l'année prochaine. J'aimerais faire, par exemple, des analyses de joueurs, des tests de joueurs. J'en avais fait sur le PES 2019. Le problème, c'est que sans marché des transferts, c'est compliqué de tester des joueurs puisque tu ne peux pas les paquer. Voilà les amis du forum, je vous ai répondu. On peut continuer à en débattre sur le forum. J'ai été franc, j'ai été clair et net. J'espère que ça a été constructif. En tous les cas, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker si ce genre de vidéo vous plaît. Et je vous dis à très bientôt sur PES 2020. Allez, c'était Luthor. Ciao les amis.